Bonjour, bienvenue dans les lectures musicales de Créalience. Des lectures de textes inspirants, accompagnés par une musique choisie par la personne qui le récite. Aujourd'hui, c'est Tiffen B qui nous propose une lecture sur un morceau de Emma Hoytsegué Mariam Gebru. Quand les enfants apprennent, ils s'assoient en cercle, ils dansent, bougent, explorent, posent des questions, apprennent à d'autres enfants ce qu'ils savent eux-mêmes. Quand ils grandissent et commencent à travailler, leur travail n'est pas séparé de leur vie. Parce qu'ils ne peuvent avoir à l'esprit la valeur absolue d'une abstraction, ils ne travaillent pas pour de l'argent, comme si l'argent était Dieu. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas étrangers au monde, ils ne peuvent pas avoir l'illusion que le gain de l'un se fait aux dépens de l'autre. Ils savent dans leur corps et dans leur cœur que ce qui va revient, que ce qui a été pris à la terre doit lui être retourné. Bien qu'ils sachent que chacun mourra, ils ne pensent pas que la vie aura une fin. Dans leur esprit, il n'y a pas d'arbitre cosmique pour siffler que le jeu est fini. Ils ne peuvent pas se tenir hors du monde pour le posséder ou en tirer profit. Ils ne peuvent pas se séparer de la souffrance des autres. Ils sont le monde les uns des autres. La vision n'est pas difficile à construire. Elle est claire sur la plage, peut-être parce que cette plage où je retourne sans cesse est celle où mes amis et moi, les gens que j'aime, nous nous rassemblons la veille de chaque solstice d'hiver. Nous nous réunissons pour apprendre à nos corps, à nos cœurs, ce que nous avons reconnu avec nos esprits, que nous ne sommes pas séparés des cycles et des saisons. Alors nous chantons, nous nous tenons les uns les autres et nous faisons un grand feu. Et tandis que le soleil descend vers l'horizon sur la mer pour commencer sa plus grande nuit, nous enlevons nos vêtements et plongeons dans les vagues froides. L'eau brûle notre peau jusqu'à nous engourdir. Nous crions, nous hurlons et nous mugissons en faisant des sons profonds, chaque fois qu'une vague nous frappe et nous impose le sens de son caractère mortel, de la vulnérabilité de nos corps. Et tandis que nous nous laissons aller, que nous cessons d'essayer de résister au froid et aux forces de l'océan, comme nous nous abandonnons à nos sensations de plus en plus profondément, une grande jubilation monte d'en dessous le choc et le froid. Nous sommes vivants, nous le chantons, nous le vociférons, nous le hurlons. Les gémissements se transforment en clameurs de pouvoir, le pouvoir du dedans, le pouvoir qui surgit de l'intérieur, des sources de nos vies que nous saluons comme sacrés. La vision vient avec ce pouvoir, se forme dans l'obscurité et apparaît au moment où les blessures sont guéries. Oui, disent nos corps, nos cœurs, c'est ce qu'ils pourraient être. Nous pourrions fabriquer une culture basée sur ce pouvoir et sur cette union. Nous nous sentons si forts dans l'océan, avec nos bras levés bien haut pour sentir le vent sur notre peau, avec la clarté de la lune sur nos nuques. Nous nous sentons si proches quand nous émergeons, nous tenons l'un l'autre, nous essuyons l'un l'autre. De cette force et de cette proximité, nous pouvons tisser quelque chose qui guérisse. Quelquefois, cette vision est presque insupportable. Elle ressemble à un sarcasme, un mirage projeté en l'air pour nous tourmenter, tandis que nous descendons aux enfers. Et même si nous trouvions en nous l'espoir et le courage pour travailler en direction de cette vision, comment pouvons-nous la concentrer alors que notre conscience, nos croyances et nos projets, et la manière même dont nous travaillons, sont eux-mêmes modelés par des institutions d'autorité, tellement partie intégrante de nous-mêmes que nous ne pouvons même plus les voir. Pourtant, nous pouvons voir. C'est un principe de base de la magie que la conscience elle-même a une structure, et qu'une structure se manifeste dans les formes du monde physique. Ce ne sont pas les contenus de nos pensées, mais leur mode de connexion qui se manifeste partout autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada